J'espère que vous allez très très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Ça fait un moment que j'aurais dû la tourner parce que mon sac déborde. C'est une erreur. On va y aller tout de suite pour pas que ça dure des plombes. Mais bon, à chaque fois ça dure des plombes. Allez, c'est parti. Ah déjà, ma fleur de douche, elle est trempée. Mais voilà, ma fleur de douche de chez Action. Voilà, je continue à les acheter là-bas. Voilà. Et on n'utilise que ça, non ? Ouais. Les gants de toilette c'est pour le petit. Enfin bon, je trouve que ça exfolie, ça fait le boulot quoi. Donc ouais, je rachète. Ensuite, Dodo a fini un shampoing. Donc le Milden extra doux, fleur de coton. Jeveux normaux à sec. Là, il va repasser au Eden Shoulders parce que clairement, il y a toutes ces pellicules qui reviennent. Et voilà, il n'aime pas quand il neige dans sa tête. Donc son cuir chevelu est drogué. Donc il va racheter du Eden Shoulders. Donc je pense qu'il ne rachètera pas. Moi, j'ai fini le shampoing Macadamia Oil Extract. Il y a 400 ml. Il m'a duré une blinde étant donné que j'ai coupé mes cheveux. Du coup, je mets beaucoup moins de shampoing. Je ne sais plus à combien je l'avais vu. Je l'avais acheté à Nose. Ça devait être dans les moins de 2 euros, je pense. Mais non, j'essaye d'arrêter. J'essaye d'arrêter. Je suis une droguée. Ah, puis il y a du pec dedans. J'essaye d'enlever le pec de ma consommation de produits soins. Et là, je vois qu'il y en a. Donc voilà. Il y a du silicone, voilà. Timothy Cone. Il y a du sulfate. Donc non, je ne rachèterai pas. Je jette. Oh là là, la gueule du truc. Parce que je ne l'utilise pas. Et quand je l'utilise, ça me fait des boutons. Alors que c'est censé être pour les peaux imperfections, machin. Donc non, je ne l'utilise pas. Il pue. Enfin, je n'aime pas. Je n'aime pas. Il produit de chez Garni. Il n'y a pas. Ce n'est pas pour moi. Ensuite, j'ai terminé une lotion tonique de chez Evoluderm. Donc, j'avais eu à Nose pour 1,99€. C'est la peau mixte à grasse. Je n'aimais pas vraiment l'odeur. Donc là, c'est purifiante au zinc et extrait de thé vert. Tonifie et clarifie la peau sans alcool. Il y en a 250 ml. Et clairement, non. Je ne sais pas vraiment aimer. Donc non. Et la compo, qu'est-ce qu'on a ? Il y a du pegue. Donc non. Clairement, non. Je jette parce que je n'utilise pas. Je ne sais pas si vous voyez. Il me reste ça. Voilà. Donc le douche body lotion. Peau sèche à très sèche. C'est à quoi ? C'est au monoeil. Voilà. Huile hydratante. Huile nourrissante, pardon. Et monoeil. Voilà. J'ai la flemme et je n'ai pas le temps. Donc non. Je ne l'utilise pas. J'arrête d'acheter ces trucs-là. Je ne m'hydrate pas. Je ne m'hydrate pas. Ensuite, j'ai... Ah. J'ai terminé. Oui et non. C'est le bifasé de chez la diadermine. Donc le démaquillant yeux waterproof. Démaquille parfaitement. Protège et soin des cils. Et prends soin des cils. Clairement, je ne rachèterai pas. Il se... Le bifasé, ça se... Ça se mélange pas correctement. Donc non. Non. Et c'est grave. Donc non. Je ne rachèterai pas. Celui-ci, c'est sûr. Ensuite. J'ai fait du tri dans mon... Meuble de make-up. Et je jette tous mes monos, mes quads de fards. Parce que d'une, ils sont trop vieux. Et de deux, je ne les utilise pas. Donc, ce n'est pas assez pigmenté. Ça ne tient pas à la journée. Ou voilà. Donc, comme les monos de chez Yves Rocher. Je pense que vous avez reconnu. Avec leur super pinceau à l'intérieur. Alors, leur super pinceau mousse. Donc, vous pouvez voir que je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup utilisé. Mais ce n'est pas assez pigmenté. Vous avez des paillettes. Mais les paillettes, vous les voyez dans le pan. Mais vous ne les voyez pas sur vos yeux. Donc, ça, je jette. Et de toute manière, c'est censé être gardé six mois, ces trucs-là. Donc, je jette aussi mes petits quads ELF. Parce que, clairement, ce n'est pas assez pigmenté. Et je ne les utilise pas. Je préfère utiliser mes palettes. Je n'arrive pas à utiliser mes monos. Donc, encore un autre. Le chez ELF. Celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Mais, voilà. Ce n'est pas assez pigmenté. Et ça ne tient pas. Celui-ci, c'est pareil. Le Maybelline. Ce n'est pas assez pigmenté. Et voilà. Donc, tu vois, que j'ai bien utilisé. Tu vois, les brochées, je n'y vais plus, clairement. C'est cher pour ce que c'est. Celui-ci, vous voyez, je les ai creusés à un endroit, quand même. Celui-ci aussi, je l'ai pas mal utilisé. Je ne sais pas quoi faire le matin. Ça, elle est relativement vite. Donc, ensuite, on a terminé un gel douche à la fleur d'oranger. de Petit Marseillais, hydratinouris, en 400 ml. Celui-ci, on pourra le racheter. Ça nous a changé un coût. Ouais, pourquoi pas. On en a bien aimé. Je jette une éponge Conjac, parce que pour moi, elle est morte. Donc, maintenant, je les achète à Action, quand il y en a un. Mais je préfère, ouais, la noire. Pour moi, je préfère la noire. Et ça, je vous rachète. On a terminé un dentifrice. Donc, la poids fraîche. Mente fraîche. Voilà, c'est tout. Et il fait le job. Mais j'ai regardé la compo. Et il y a du peg. Donc, c'est sur la boîte qu'il y a la compo. Non, je ne sais plus. L'ingrédient, ouais, il y a du peg. Donc, non. Non, je ne rachèterai pas. Mais bon, j'en ai encore un en backup. Puis bon, c'est Doudou qui fait les courses. Alors, lui, il ne regarde pas les compos. Pour si. Doudou a fini d'être shoulder ce menthol. Donc, là, il alternait, en fait. Il utilisait plus souvent les autres que celui-ci. Mais là, il va repasser à ça, quoi. Donc, ouais, il rachète. On va voir des essais. C'est bon, là. C'est de la merde. C'est de la merde en barre. J'ai terminé un paquet de coton Lotus Baby Style. Voilà. C'est un des rares paquets de coton que vous allez voir passer dans les prochains mois. Je me suis commandé des cotons lavables sur une boutique Facebook Coqulico Bohème. Je vous mets maintenant une petite photo de mon colis que j'ai reçu. Je me suis pris 30 cotons lavables. Donc, vous pouvez choisir 5 tissus différents. Et j'en suis très satisfaite. J'avais peur de ne pas en avoir assez avec un de 15. Mais finalement, ça aurait peut-être été suffisant. Mais là, je suis tranquille. Donc, ça, c'est bien. Mais j'en ai marre de jeter, jeter, jeter. J'en ai marre. Donc, voilà. C'est un des rares que... Là, j'ai encore 3 paquets pommettes. Il y avait une promo, donc c'était juste avant que je reçoive ma commande. Donc, voilà. Il me reste 3 paquets. Et j'en ai un dos vert dans la chambre du petit. Je ne sais plus quelle marque c'est. Mais voilà. Vous en verrez beaucoup moins. Mais ceux-ci sont très bien. Ensuite... Ah, je jette ma Lorac Pro. C'est la Lorac Pro 2, celle-ci. Je ne l'utilise pas. Les fards ne sont pas assez pigmentés. Enfin, là, je la jette. C'est une dali, clairement. Mais je ne l'utilise plus. Franchement, j'ai trop du mal à l'utiliser. Donc, ça prend de la place dans mon meuble pour rien. Donc, voilà. Bye bye. Il ne manquera pas. J'ai utilisé le Kitty Face de chez My Skin que j'ai acheté à Action. Je ne dois plus avoir en stock la photo de ma belle tronche. Mais... C'est moche. Et je ne me sens pas hydratée. Là, il est censé nettoyer les pores et enlever les... Enfin, voilà. Parce qu'il ne va pas. Mais clairement, non. Ensuite, pareil, encore un masque. Il me reste la deuxième dose à l'utiliser. Là, c'est le glitter. Il faut chercher les glitters. Il pue. Donc, je ne sais pas quand je vais utiliser le deuxième. Mais... Voilà. C'est censé être du peel-off. Donc, il faut faire attention dans comment vous le mettez. Pour bien que ça sèche. Mais non. Non. Je vais peut-être arrêter ces petits trucs-là. Je ne sais pas. On a terminé un frégéor. Donc, maxi format 600 ml. Donc, là, c'est noix de coco et ananas. Et ça sent trop bon. Et ça, pour cet été, ça va être... Ouais. Mais je n'ai pas regardé. La compo, il y a du peg. Donc, non. Dommage. Voilà. Il y a du peg. Oh, il y a le peg Z. Il y a le peg 7 et le peg 40. Donc, ouais, non. Non. Dommage. Non. Je suis désolée. Fabrication française. Ouais, mais... Pas avec des bons produits. Désolée. Je t'aimais bien pour toi. Je jette. La méga pro palette. Le rack. Comme la précédente, je ne l'utilise pas. Les fards ne sont pas assez pigmentés à mon goût. Et ce n'est pas vraiment les couleurs que j'utilise le plus. Tout ce qui est nude. Non. Et voilà, c'est pareil. Vous avez des fards avec des paillettes. Je ne vais pas en mettre plein les doigts. Mais vous avez des fards avec des paillettes et vous ne voyez pas les paillettes. Donc... Non. Et c'est des fards qui crissent pas mal. Voilà. Il faut les gratter pour pouvoir les réutiliser. Enfin... Donc, c'est ma palette d'alignes, clairement. Mais non. Je ne sais pas. Je ne m'en sers plus. Donc, je n'en ai plus utilisé. Je n'ai plus utilisé. Ensuite, j'ai terminé une... Non, je ne l'ai pas terminée. Elle est en train de brûler au salon, celle-ci. C'est une petite votive de chez Yonki. Et elle sent trop bon. Voilà. Donc, non, je ne l'ai pas encore finie. Mais... Elle n'est pas grosse. Mais ça sent trop trop bon. Donc, c'est la Mulberry and Fig Delight. Fig et mûres gourmandes. Et oui, elle sent super bon. Voilà. Ça, c'était... Ce ret qui me l'avait offert lors du swap de Noël. Je jette des Beauty Blender que j'ai commandé sur Alli. J'ai essayé de faire la méthode de nettoyage via le micro-ondes. C'était quoi qu'il fallait mettre dans l'eau ? Je ne sais plus. Le liquid vaisselle, je crois. Mais ça les a durcis. Ça les a cuits, quoi. Et clairement, je ne rachèterai pas de Beauty Blender sur Alli. Parce qu'ils ne sont pas... Non, ils ne sont pas de bonne qualité. Doudou a fini du Ménène. Donc ça, vous en verrez. Il adore, il adore celui-ci. Il adore. Oui, il sent bon celui-là. Donc oui, ça les rachètes. Toujours, toujours, toujours. Je jette ma Naked Urban Decay Smoky. Parce que je ne l'utilise pas. Je n'aime pas les... Enfin, je ne fais pas des smoky. Tant que ça, je pensais que je l'utiliserais. Mais non. Les fards les plus clairs, là, je ne les utilise pas. Enfin, ouais, je préfère l'ajouter parce qu'elle ne sert à rien. Voilà. C'est juste pour utiliser le noir dans la palette. Je jette aussi ma grande palette de chez ELF. C'était laquelle, celle-là ? La Marble. Ouais. Au dernier... Pendant les derniers temps, j'utilisais juste les fards marrons. Vous voyez qu'il y en a un qui est creusé. Voilà. Pour faire mes sourcils, quoi. Sinon, le noir. Il n'y a que le noir et le marron qui sont creusés, là-dessus. Mais, enfin, c'est pas assez pigmenté. C'est poudreux. Donc, non. Puis là, elle est trop vieille, quoi, clairement. Mais, je trouve que les pannes, elles sont trop petites. Enfin, c'est bon. Enfin, j'ai quand même utilisé les plus clairs de la palette. Mais, euh... Non. C'est pas assez qualitatif. On va voir maintenant. Donc, je jette. Bon, ouais, ça fait tellement longtemps que je l'ai. On a terminé un gel douche Sanex. Et j'ai jamais fait gaffe à la compo. Mais il y a du peg. Voilà, il y a du peg. Mais bon, c'est Doudou qui fait les courses. Habituellement, Doudou, il en prend. Il faudrait que j'arrive à, moi, me fournir en gel douche. Qu'il n'ait pas à en acheter lorsqu'il fait les courses. Mais que je me trouve... Enfin, il faut que je retourne faire un tour à la Biocop. Mais, euh... On aime bien, mais la compo est prouvé. Encore un Beauty Blender. Que je jette. Parce que c'est soit ils ont cuit, soit j'arrive pas à les ravoir. C'est pour passer diplôme, voilà. Pour en nettoyer un. J'ai terminé une petite bougie Airwick. Ça, c'est pareil. Ça venait du soap. Elle sentait trop bon. Elle sentait trop bon. Donc, c'est fruits rouges et épices. Et, euh, voilà. Si je le retrouve, je pense que je... Je vais me reprendre un autre. C'est quoi, ça ? Ah, merde. J'ai fini mon fond de teint Winnie. Et là, je m'en suis foutue partout. Voilà. Donc, c'est le... The Moisturizing Foundation. Donc, de chez Winnie. Flacon de pompe. Je le rachèterai pas. Pas assez couvrant. La teinte est... Pof. Mais, euh, non. Je rachèterai pas. Et il sentait... Il sentait le parfum. Hop. J'ai terminé une... Un gel nettoyant à la crème de soin. De chez Mixa. Expert peau sensible. Peau sensible sujette au rougeur. Ce qui est mon cas. Donc, élimine les impuretés. Soulage les échauffements. Donc, ça, voilà. Tous les matins sous la douche, je le fais. Mais... Devinez quoi ? Il y a du pegue. Donc, ça me fait chier. Parce que, bon, moi, j'aime bien. C'est ce que je mets sur ma... Mon éponge conjac. Et, voilà. Mon éponge conjac. Et je frotte. Je frotte sous la douche. Et, voilà. J'aime bien. Mais, euh... Donc, celui-ci, je l'avais déjà racheté. Il est dans ma douche actuellement. Mais, je sais pas si je vais continuer à l'utiliser. Ou si je vais réussir à en trouver un avec une compo un peu plus clean. Voilà. Donc, pour l'instant, je sais pas. On a terminé un savon liquide à la pêche. Donc, c'est de la marque Amalfi. Ça doit venir de chez Aldi, je pense. Et, j'ai pas aimé. Ça a été une tannasse pour le finir. Il mousse pas suffisamment. Ils sont pas forcément forts à la pêche. Donc, là, on rachète un peu. Ensuite, encore un quad. Celui-ci, je l'ai pas mal utilisé aussi. Le noir. Musque. Oh, je préfère le vert. Il en laisse une blinde dans les trucs, en fait, lui. Il n'est pas fini, fini. Ah, voilà. Des lupilus. Ça, ça vient de chez... Aldi, je crois. Mais, bon, voilà. Je rachèterai pas. Voilà, c'est fini. C'est fini, entre nous. Enfin, pour le petit, je pense que j'achète quand même des pommettes. Mais quand elles sont en promo, et puis, voilà, toujours avoir un lot, voilà, un backup, et c'est tout. Deuxième tube à quoi fraîche. Ah, un autre quad. Celui-ci, j'aime bien la couleur, mais ça ressort pas exactement. Voilà. Bon, vous avez plein de paillettes. Je sais pas si vous allez voir. Celui-ci, il était joli, hein. Mais, enfin, voilà, clairement, je les utilise pas suffisamment et ça tient pas. C'est pas bon. J'ai terminé un labello. C'était lequel ? Peach Shine. Je rachèterai pas. Le goût est très, trop, 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 trop chimique. Et ça hydrate pas de ouf. J'ai, je jette un pinceau ELF, le Professional Concealer Brush, parce qu'il est mort. Voilà. Je jette un lait corps parfumé coco framboise. Voilà, j'en suis là. Et voilà, là, il est trop vieux. J'ai terminé un Air Food à la papaye. Donc, de chez Garnier. Celui-ci, c'est pour les cheveux abîmés. Je voulais en racheter, là. Parce qu'il y en avait en promo dans le Prospectus Beauté d'Inter, mais il n'y avait pas celui que je voulais. Voilà. Et je veux pas reprendre celui-ci, je voudrais en reprendre un autre. Donc, voilà. Et la compo, de toute façon, elle est là, mais il n'y a pas de... Oui, la compo est bonne. Donc, voilà. Ça, je vais racheter, mais je sais pas quand. Ensuite, j'ai terminé Shampooing Herbal Essence. C'est le volume au raisin blanc et mozamite. C'est quoi, mozamite ? Je sais pas. Mais bon, c'est sans silicone, sans glutel, sans colorant. Il m'a coûté une blinde, mais il m'a duré une blinde, étant donné que je coupais les cheveux. Il est transparent, mais j'ai pas aimé l'utiliser. Donc, non, je rachèterai pas. Voilà. La compo n'a pas l'air d'être mauvaise. Mais voilà. Ça coûte trop cher. quoi que je dis ça, mais mon shampoing bio, il coûte encore plus cher. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Encore un beauty blender tout dur, tout rouge. C'est quelqu'un. Ah, ça coûte bien les blindés. Un autre beauty blender. J'ai terminé ma Mixing Mouth Solution de chez Kiko. Le format, je sais même pas si il existe encore, mais le format est vraiment pourri. Voilà, c'est comme ça, là. Donc, moi, je l'avais mis dans un petit spray. Mais, bon, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Mais non, je rachèterai pas. Voilà. Et j'ai terminé des petites gélules Curcuma Piperwin de chez Juvamine. Je prends ça pour mes articulations parce que j'ai souvent mal à mes tendons. Je suis souvent inflammée au niveau des poignées à cause du boulot. J'ai déjà eu deux infiltrations au poignet gauche. Voilà, j'ai dit, c'est un petit nid de carvin. Et là, ça commence à monter au coude jusqu'à l'épaule. C'est surtout la nuit que ça me fait mal. Donc, voilà, je prends un peu de Curcuma. C'est bon pour les articulations et tout ça. Là, depuis que j'en prends, j'ai un peu moins mal. Je dois bien l'avouer. Mais je suis pas assez régulière. Je devrais en prendre un par jour. Mais, moi, les cachets, j'ai toujours eu du mal à être régulière. Déjà, rien qu'à l'accompule, j'avais toujours eu du mal à penser et à la prendre. Même si le flacon est à côté de moi. Bon. tu dis, t'es un autre problème. Donc, voilà. Mais bon, j'en ai racheté. Ça coûte, c'est pas donné non plus. Mais bon, je prends ça et je prends de la levure de pierre pour mes cheveux et mes ongles. Mais voilà, je suis pas régulière. Donc, je suis pas sûre que ça sert à grand-chose. Mais bon, pour ma conscience, peut-être. Donc, voilà pour mes produits terminés. C'était très conséquent. Je sais pas trop combien de temps va durer la vidéo. Voilà, voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des produits qui sont sans pegs que vous connaissez. Voilà. Pour le visage, les dentifrices. Là, en ce moment, j'utilise un bio. mais je suis pas convaincue, convaincue. Je continue à tester jusqu'à trouver les produits qui vont vraiment me plaire jusqu'au bout et que la compo, voilà, je commence quand même à faire un peu plus attention parce que déjà, la compo fait relativement beaucoup de merde. Faut pas se le cacher. J'aimerais m'en appliquer un peu moins sur le visage. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura plu. Ouais. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas pourquoi, j'ai un bug. J'ai l'impression que ça veut rien dire ce que je viens de dire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501